Donc bonjour chers téléspectateurs et bonjour chers élèves. Après bien sûr le cours de M. Djouf qui m'a très bien appris, bien sûr, nous allons attaquer de nouveau notre cours de français sur le genre littéraire qu'on était en train d'étudier la dernière fois, à savoir la poésie. Donc aujourd'hui, nous avons toujours la poésie. Aujourd'hui nous allons, je ne sais pas, parquer notre intervention, particulièrement sur les fonctions qu'on peut attribuer à la poésie. D'accord ? Donc on va voir quelles sont les fonctions qu'on peut assigner bien sûr à la poésie. Bon, avant bien sûr d'y aller directement, nous allons faire une petite synthèse de ce que nous avons eu à voir au dernier cours passé. Donc il s'agissait d'étudier d'abord, de voir d'abord qu'est-ce que l'élève de terminale doit savoir avant d'étudier le genre littéraire, n'est-ce pas ? Donc on avait parlé de la littérature en général, qu'on avait défini comme étant l'ensemble, bien sûr, des œuvres écrites et orales auxquelles on peut attribuer ou assigner une finalité esthétique. Et on a dit que par rapport à la littérature française, l'évolution de la littérature, bien sûr, se fait à travers les courants littéraires. Les courants littéraires qui partent bien sûr du 16e siècle avec l'humanisme jusqu'au 20e siècle avec le surréalisme. En passant bien sûr par le classicisme du 17e siècle, les lumières du 18e et bien sûr au 19e siècle qui a eu à connaître plusieurs courants littéraires tels que bien sûr le romantisme, le parnasse et disons le parnasse, il y a le naturalisme, il y a le réalisme et le symbolisme. Donc pour en arriver finalement bien sûr au surréalisme du 20e siècle. Ces courants littéraires, on l'a bien dit, disons, utilisent ce qu'on appelle des genres littéraires. Ces genres littéraires, nous les avons définis comme étant des canaux de communication culturels qui sont sargés de messages, messages qu'essangent les écrivains avec leur communauté ou avec leur société. Donc ces modes de communication, ces modes, ces canaux de communication sont également appelés des mondes d'expression. Et nous avons eu à les citer. Il s'agit du roman, de la poésie, du théâtre, du conte, de l'épopée, de la fable, de la lettre, des essais, ainsi de suite. Donc voilà ce que nous avions eu à parler de ce que l'élève doit savoir en général avant d'étudier un genre littéraire. Maintenant, si nous venons particulièrement avec la poésie, nous avons essayé d'étudier ses origines. Partant tout simplement de l'architecte d'Aristote en 344 avant Jésus-Christ, pour en arriver à l'esthétique d'Emmanuel Kant et de Hegel au 18e siècle des Lumières. Nous savons qu'au 18e siècle, la philosophie a explosé et a libéré complètement la littérature, les arts qui étaient sous l'emprise totale de l'Église. Cette libération a permis tout simplement, disons, à la littérature et aux arts et à la philosophie, bien sûr, de pouvoir s'exprimer librement. Là, également, cela a été connu. Et concernant la poésie proprement dite, nous avons dit que, bien sûr, ça provient d'un verbe latin, qu'on dit, un vocable latin, poïne, qui veut dire créer, créer, fabriquer. Le sens s'élargit et donne, enfanter, accoucher. Mais nous avons tenu à préciser que, accoucher quoi ou cogiter de quoi ? Il s'agit tout simplement d'accoucher à partir d'une matière première qui est le langage. On a proposé de multiples définitions de la poésie, mais des définitions que nous avons jugées étant tout simplement subjectives, parce qu'appartenant, par exemple, à un poète, par rapport, bien sûr, à sa façon de composer de la poésie. Mais ce qu'on ne pouvait pas refuter dans la généralité, c'est de retenir que la poésie, c'est l'utilisation d'un langage essentiel, un langage choisi, un langage pour suggérer des sentiments, des émotions, des événements, bien sûr, que les poètes ont eu à vivre. Et on a également ajouté que, parlant de poésie classique, on ne peut pas ne pas parler de la versification. La versification devient donc un des caractères principaux de la poésie. Et parlant de la versification, nous avons dit qu'il y a trois critères qui sont là, obligatoirement. Il s'agit bien sûr du maître, c'est-à-dire du verre, il s'agit de la rime, et il s'agit tout simplement du rythme. Nous avions eu à entrer en détail, par rapport, bien sûr, à la mesure des verres. Nous avons eu à parler également de la rime, de ses qualités, son genre et de sa disposition. Il nous restait de parler, à parler tout simplement du rythme. Donc, je reviens rapidement sur le rythme, avant tout simplement d'attaquer maintenant les fonctions qu'on peut assigner à la poésie. Donc, quand il s'agit du rythme, on dit que le rythme, c'est le retour à intervalles plus ou moins réguliers d'un fait politique. Et là, on prend généralement, comme exemple, le rythme militaire, ou bien le rythme cardiaque. J'ai l'habitude de demander à mes élèves de poser leurs mains droites sous leur sein gauche, et de se concentrer un tout petit peu. Donc, on entend tout simplement des battements du cœur qu'on appelle tout simplement le rythme cardiaque. Pourquoi rythme ? C'est parce que ces battements arrivent à intervalles plus ou moins réguliers. Selon, bien sûr, disons le statut de l'individu. Parce que quand on a peur, nous savons que le rythme cardiaque accélère. Quand on s'approche peut-être de la mort, nous savons que le rythme cardiaque ralentit totalement. Donc, le défilé militaire nous permet également de savoir ce que c'est le rythme. Balancement des mains et des jambes au même moment, sous bien sûr le rythme de la fanfare. Mais quand il s'agit de la poésie, disons que le verre est rythmé par ce qu'on appelle les accents. Ces accents sont divisés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les accents fixes et ce qu'on appelle les accents mobiles. Les accents fixes sont appelés les accents toniques, donc qu'on entend très bien dans la prononciation des verres. Et les accents mobiles sont appelés les accents à tonne, donc qu'on entend faiblement dans la prononciation des verres. Donc, ce sont ces accents qui rythment le verre, qui lui offrent sa mélodie et qui divisent le verre, bien sûr, en parties. Alors, on a très souvent deux accents fixes ou des accents à tonne. Il y a l'accent qu'on appelle l'accent de fin de verre, obligatoirement, ça vient avec la rhyme, et il y a l'accent qu'on appelle l'accent de la césure. Donc, la césure vient toujours avec, bien sûr, une syllabe qui est accentuée. Si nous considérons, bien sûr, le verre, nous avons à la fin, bien sûr, une rhyme. Et cette rhyme correspond avec un accent tonique. Et, disons, l'autre accent tonique correspond avec la césure, qui permet de diviser le verre en deux parties, chaque partie étant appelée une émiche, une émestiche. Donc, émestiche. Une, émestiche. Deux, après là, la césure. À l'intérieur, maintenant, de ces émestiches, il y a, bien sûr, les accents mobiles ou les accents atomes. Ces accents ne sont pas fixes, mais peuvent se déplacer à l'intérieur des émestiches. Selon, bien sûr, la prononciation toujours des mots qui sont contenus dans le verre. Mais, ce qu'il faudra retenir pour connaître un tout petit peu l'emplacement de ces accents atomes, c'est que ces accents ne sont pas toujours, ne sont pas toujours suivis de l'accent tonique et ne viennent pas, ne précèdent pas immédiatement l'accent tonique. Donc, ils viennent, disons, avec la différence d'une syllabe au moins entre l'accent tonique et l'accent atomes. Donc, ces accents mobiles ou toniques correspondent à ce qu'on appelle des pauses et marquent ce qu'on appelle également le rythme, le type de rythme des verres. Nous savons que le rythme régulier, c'était le rythme binaire. Le rythme binaire, c'est quand tout simplement le verre est divisé à peu près en deux hémistiches égales. S'il s'agit d'un alexandrin, on dira que la saisure tombe à la sixième syllabe et crée deux hémistiches égales, six pieds et six pieds. Les pieds, on les appelle tout simplement des syllabes. Maintenant, nous savons qu'avec la versification française, là, nous allons comprendre quelle est, par exemple, la démarche classique, quand je dis classique, je veux dire traditionnelle, pour comprendre la poésie. Ceci nous permet maintenant, en comprenant exactement quelle est la versification traditionnelle, de savoir quelles ont été les subversions, ça veut dire les révoltes qui ont été amenées face à cette codification traditionnelle ou classique de la poésie. Ceci va nous permettre de savoir que, par exemple, au 19e siècle, avec le romantisme, le rythme binaire sera brisé et on va obtenir, par exemple, un rythme, un rythme ternaire et même ce qu'on appelle un rythme accumulatif. Donc, Victor Higo le dira, donc j'ai brisé, bien sûr, ce nier d'Alexandrin et il va même créer ce qu'on appelle le rythme accumulatif ou synthétique en divisant, par exemple, en vers, en trois parties avec l'intervention de quelques éléments de la grammaire, à savoir, bien sûr, les virgules. Alors, c'est toujours dans ce sens, en ce qui concerne, par exemple, le rythme, qu'on a ce qu'on appelle les discordances rythmiques. Donc, discordances rythmiques, parfois très compliquées, qu'est-ce que ça signifie ? Dans la poésie traditionnelle, on disait que, en vers, dans sa première hémistiche, doit avoir, bien sûr, un sens propre et dans sa deuxième hémistiche, également, doit avoir son sens propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que le sens de la première hémistiche plus le sens de la deuxième hémistiche, ce sera le sens, par exemple, du vers 1. Ainsi de suite, concernant, par exemple, le deuxième vers. Alors, si toutefois, un poète développe une idée dans la première hémistiche et que cette idée ne s'arrête pas avec la césure, mais continue dans la deuxième hémistiche, on dit qu'il vient de faire ce qu'on appelle une discordance rythmique. Pareil, la deuxième hémistiche doit s'arrêter, par son sens, bien sûr, avec la rime. Mais si toutefois, le sens ne s'arrête pas et se prolonge et vient envahir la première hémistiche du vers suivant, nous avons également ce qu'on appelle une discordance rythmique. Selon le type de discordance maintenant, on a soit l'enjambement, soit on a le rejet. Comme on peut avoir le contre-enjambement et le contre-rejet. Donc, si on comprend le rejet et l'enjambement, normalement, on peut comprendre leurs effets opposés. Donc, contre-enjambement égale, je parle mathématique, égale 1 sur enjambement. Donc, l'opposé de l'enjambement ou l'opposé du rejet. Alors, l'enjambement, c'est quoi ? C'est quand une partie, par exemple, qui devrait appartenir à une première hémistiche, par exemple, se prolonge totalement dans la deuxième hémistiche et occuper une bonne partie de la deuxième hémistiche. On dit qu'il y a ce qu'on appelle un enjambement interne. Comme le rejet, c'est quand une partie qui devrait, par exemple, figurer dans la deuxième hémistiche d'envers et rejeter, rejeter, dans la première hémistiche du vers suivant, mais n'épuise pas complètement la première hémistiche, mais utilise uniquement une petite partie de la première hémistiche du vers suivant. Là, on dit rejeter et cela a un effet. Quel est l'effet ? Ça veut dire qu'il y a une opposition ou il y a une mise en relief ou il y a une mise en évidence, ce qui veut dire que le poète cherche toujours à attirer l'attention du lecteur sur un fait. C'est comme quand Victor Hugo dira, bien sûr, comment tu te nommes et l'homme, l'autre dit j'ai mon homme, le pauvre. Et le pauvre vient occuper le deuxième vers et une petite partie de la première hémistiche. Là, Victor Hugo veut attirer l'attention du lecteur sur comment une personne peut accepter tellement sa destinée jusqu'à s'appeler lui-même le pauvre avec, bien sûr, P majuscule, montrant qu'il s'agit plutôt d'un nom propre que d'un simple nom. Donc, l'effet inverse peut être considéré comme étant, disons, le contre-enjambement et le contre-rejet. Donc, on dit que l'enjambement est une mauvaise construction synthétique. donc, le poète a laissé tout simplement échapper le sens du vers d'aborder, le sens de l'hémistiche d'aborder sur une autre hémistiche ou le sens d'un vers d'aborder sur un autre vers. Par exemple, une partie qui devait sémantiquement se trouver dans la deuxième hémistiche d'un vers vient dans le second vers mais occupe totalement la première hémistiche. Là, nous n'avons plus de rejet mais nous avons ce qu'on appelle un enjambement. Le poète a enjambé. Donc, c'est différent du rejet qui est une mise en évidence. Donc, voilà ce que je voudrais par exemple rappeler avant d'entrer par exemple dans les fonctions. Voilà, donc, en ce qui concerne les fonctions. Prenons par exemple les fonctions qui sont généralement assignées à la littérature. Donc, à chaque fois qu'un écrivain compose son livre, il a un objectif. Ces objectifs, on les recoupe et on trouve ce qu'on appelle les fonctions qui sont assignées à des oeuvres littéraires. Et parmi ces fonctions, la première que l'on rencontre généralement, c'est bien sûr la fonction engagée. On rencontre également une autre fonction qu'on appelle la fonction didactique. esthétique. Il y a la fonction bien sûr esthétique. Il y a la fonction évasive. on parle également de la fonction lyrique. Donc, engagée, didactique, esthétique, évasive, lyrique. Donc, ce sont généralement en tout cas les fonctions que nous avons l'habitude de rencontrer dans les épreuves de l'examen. Donc, quand est-ce qu'un livre est engagé ? Quand est-ce qu'un livre est didactique, esthétique, évasive ou lyrique ? Alors, si on prend maintenant la poésie ici et on se dit quelles sont les fonctions qu'on peut généralement assigner à la fonction au genre politique ? La première fonction normalement que l'on rencontre dans les épreuves d'examen, c'est la fonction engagée. Donc, l'engagement revient très souvent dans les sujets d'examen qui parlent de la poésie. Qu'est-ce que l'engagement ? Alors, ça peut être défini comme le définit Jacobson, bien sûr, c'est quand, bien sûr, on peut s'engager à défendre une minorité qui est tout simplement opprimée, une minorité qui subit une injustice une minorité qui est meurtrie par tout simplement ce qu'on appelle disons des tyrans ou en tout cas des dictateurs ou soit des colonisateurs ainsi de suite. En tout cas, quelqu'un qui a une force beaucoup plus puissante que cette minorité. Et cette fonction, on la rencontre très souvent dans beaucoup de poésie. La fonction, je reviens après, sur bien sûr d'engagement, la deuxième fonction que l'on rencontre généralement avec la poésie, c'est la fonction esthétique. La fonction lyrique, nous l'avons très souvent, est bien sûr la fonction didactique. La fonction qui est difficile peut-être à saisir avec la poésie, c'est la fonction évasive. Rien que évasive, rien que pour, parce que quand on parle d'évasion, c'est quand l'oeuvre littéraire, en réalité, ne sert qu'à faire sortir le lecteur de son monde réel et le plonger dans un monde totalement imaginaire, monde dans lequel il va vivre jusqu'au moment où il va refermer son livre. Donc, rien que pour s'éloigner, par exemple, des difficultés de la vie, en vérité, ceci est très difficile à retrouver dans la poésie, même parfois dans les autres genres littéraires. Mais quand il s'agit maintenant de la fonction engagée, où pouvons-nous retrouver la fonction engagée par rapport à la poésie ? Alors, étant tout simplement un étudiant de terminal sénégalais et africain, je vais penser d'abord à la littérature africaine et immédiatement la première chose qui va venir à mon esprit doit être le mouvement de la négritude. Là, on n'aura pas à dérouler un cours là-dessus. Nous savons qu'il y a bien sûr des étudiants africains qui vont se réunir dans le quartier latin de Paris où va naître un mouvement autour d'une revue qu'on a appelée l'étudiant noir et qui sera bien sûr les premiers pas le début du mouvement de la négritude. Ces gens, surtout quand il s'agit de Léopold Sédar Senghor, de Léon Gotrandamas et de MSSR avec bien sûr d'autres comme David Diop, comme Birago Diop, comme Aléoun Diop, comme Rabamana Ndjara, comme René Despestres, ils vont bien sûr préférer utiliser la poésie pour revendiquer l'identité de la civilisation et l'authenticité de la civilisation négro-africaine. Bien sûr, d'où bien sûr l'expression totale de la poésie à travers bien sûr la négritude. Nous savons que c'est un mouvement totalement engagé, politiquement engagé et qui va continuer jusqu'à l'indépendance des pays africains. Donc, nous aurons bien sûr beaucoup de citations par rapport à ça mais ce que je voudrais et que je tiens à dire aux élèves c'est que parfois il y en a qui pensent que dès lors que nous avons par exemple une dissertation dans laquelle nous devons parler de la fonction engagée les élèves au lieu d'argumenter d'abord dans la dissertation de développer de raisonner les élèves utilisent des citations comme étant une argumentation alors que la citation ne doit être là que pour étayer des arguments qui ont été déjà développés et qui ont besoin d'une justification d'une illustration. C'est là où on convoque les citations c'est là où on convoque les anecdotes et on convoque également les exemples tirés de culture générale ou d'expérience bien sûr personnelle. Donc après la négritude concernant l'engagement il y a plusieurs courants littéraires qui évoquent l'engagement dont les auteurs bien sûr ont parlé d'engagement ou en tout cas ont défendu des causes. Si nous prenons par exemple dans le romantisme dans le romantisme nous savons que Victor Higo qui est considéré comme étant le chef de file en tout cas le père du romantisme s'était totalement engagé contre la politique despotique de Napoléon le petit cousin de Napoléon bien sûr Bonaparte et il va le dire dans plusieurs de ses oeuvres il va le dire dans Écosonore on va retrouver ça dans les châtiments on va retrouver ça également dans les contemplations ainsi de suite donc le romantisme s'est engagé et le surréalisme est un mouvement d'engagement total engagement de l'homme pour l'homme contre l'homme pourquoi ? parce que nous savons que les poètes surréalistes sont des poètes qui ont eu à traverser et à vivre la deuxième la première et la deuxième guerre mondiale sortis bien sûr de ces conflits ils sont devenus des jeunes qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont eu à voir bien sûr dans ces deux guerres avec leurs millions de morts ces jeunes ont compris en réalité que l'homme a toujours prétendu être civilisé mais aujourd'hui avec bien sûr ces hécatombes ils comprennent maintenant que l'homme sait désormais qu'il n'est qu'un mortel et qu'en vérité ils vont essayer de développer une théorie qui nous semble un tout petit peu au doute cartésien ils vont se dire que l'homme en réalité n'a jamais été civilisé et tout ce qu'il a eu à créer de par son esprit faisant de ça une doctrine ou bien une théorie ou une norme respectant par exemple les valeurs humaines ou bien les valeurs esthétiques et traditionnelles n'ont jamais existé tout ça n'était que mensonge et ils vont le dire ils vont le dire dans les principes du dadaïsme bien sûr Zahra et ses compagnons disons André Breton Philippe Spoule Desnos et Consor vont dire que tout ce qui a été enseigné et dit à l'homme consciencieusement jusque là n'a été que excusez-moi des termes c'est eux-mêmes qui l'ont dit n'a été que imbécilité imbécilité alors nous nous n'allons plus respecter ces imbécilités nous allons voir une autre façon de faire tout simplement de la poésie de la littérature et de l'art sans pour autant se fier à ce que l'homme a créé jusque là nous savons qu'il y a toujours engagement avec bien sûr disons avec qui il y en a il y en a il y en a l'engagement l'engagement les classiques il y a eu engagement avec bien sûr les classiques donc si nous considérons par exemple la poésie théâtrale la poésie dramatique on peut dire qu'il y a engagement avec bien sûr les avec les comédies avec les comédies avec également les fables parce que le ridendo castiga morès de Jean-Baptiste Pocolin alias Molière voulait dire tout simplement que je châtie les meurs en faisant rire ou en riant qu'est-ce que cela signifie que je montre aux gens des pièces qui leur fait rire mais en réalité à travers ces pièces je corrige les travers et les ridicules de la société donc dès lors que tu t'engages à corriger un comportement plus ou moins vil ou en tout cas déviant de la société on peut dire que tu es engagé parce qu'en vérité comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre le disait dès lors que je prends ma plume je prends une arme donc en vérité la plume pour le poète engagé devient une arme contre tout simplement l'opprimé les fables de Jean de La Fontaine bien sûr parce qu'il y a toujours des fables en verre il y a des comédies en verre donc on peut les considérer comme étant tout simplement de la poésie les fables également ont essayé de corriger la société classique en se servant de ce qu'on appelle la prosopopée la prosopopée et la prosopopée n'est rien d'autre que une figure de style qui consiste à donner à des êtres inanimés à des animaux la voix la parole pour parler et pour essayer tout simplement de corriger la société donc ça on peut retenir ça pour l'engagement pour la poésie didactique là c'est la même chose on peut étudier la fable la fable de Jean de La Fontaine permet tout simplement de donner des leçons de conduite à une société et particulièrement à des enfants pourquoi ? parce que d'habitude ça se termine ou ça commence toujours par une moralité qui peut être une ligne de conduite une ligne de conduite dans la société la raison du plus fort est toujours la meilleure donc parlant du loup et de l'agneau une leçon tout simplement pour la société on a toujours besoin d'un plus petit qui que soit parlant tout simplement du lion et du rat leçon de morale également mais tout flatteur dépend de celui qui l'écoute parlant également du renard et du courbeau mais il y a également beaucoup de fables qui donnent des leçons de conduite comme le conte à la société c'est comme le laboureur et ses enfants leçon de conduite et tout de suite donc une poésie didactique c'est une poésie qui donne des leçons à la société comme quand on rencontre quand on est à l'école et qu'on reçoit tout simplement un enseignement quand est-ce que la poésie peut être dite esthétique c'est quand la poésie ne sert que la poésie quand la poésie n'a aucune autre utilité que de faire de la poésie et là ce qu'on peut évoquer et d'habitude je le dis aux élèves quand on vous donne une fonction esthétique de la poésie la première chose à évoquer c'est le le parlance un courant littéraire bien sûr du 19ème siècle qui a été bien sûr inspiré par le conte de Lille par le conte de Lille ça me chope ça me chope oui donc en tout cas très bien Théophile de Gauthier qui a eu à dire que en vérité l'oeuvre d'art n'est oeuvre d'art que quand il n'a pas d'utilité l'oeuvre d'art en réalité n'est belle ou bien on préfère même dire beau pour parler l'idée de beauté esthétique que quand tout simplement il n'a aucune autre fonction à part la délectation la délectation n'est rien d'autre que le plaisir de faire de l'art pour l'art pas l'art pour autre chose mais l'art pour le plaisir de faire l'art l'art de la délectation ce qui veut dire qu'en matière bien sûr d'esthétique la poésie ne doit véhiculer généralement aucun message utile la poésie ne doit surtout pas s'engager la poésie doit être là pour la perfection formelle pour tout simplement sa beauté ça c'est la fonction esthétique quand il s'agit de la fonction lyrique là je demande les élèves doivent invoquer immédiatement ce qu'on appelle le romantisme le romantisme c'est quoi c'est ce qu'on appelle le lyrisme personnel c'est quand le poète en réalité va puir à l'intérieur de son fort intérieur ses émotions ses sentiments qu'il voudrait tout simplement partager avec lui-même mais également avec les autres donc il utilise la poésie pour s'exalter lui-même il se divise en deux parties ce qu'on appelle bien sûr le jeu lyrique et le moi le jeu qui souhaiterait agir le jeu qui souhaiterait être heureux mais malheureusement le moi qui subit et qui est là qui est malheureux d'où d'ailleurs ce qu'on appelle le mal le mal du siècle qui a été à l'idée des poètes maudits ce qui veut dire que en vérité l'ensemble des poètes romantiques ont eu tout simplement à souffrir gravement souffrir du désespoir souffrir de la mort souffrir de la mélancolie souffrir de la tristesse mais pourquoi et disons que le pourquoi provient bien sûr de l'histoire et de la géographie c'est parce que la révolution industrielle avait totalement métamorphosé le visage de la France le visage de l'Europe du 18ème au 19ème siècle de telle façon que des poètes qui s'attachaient à la tradition voient cette tradition disparaître petit à petit et s'installer bien sûr un nouveau visage de l'Europe qu'ils ne connaissaient pas d'une façon politique d'une façon économique mais également d'une façon culturelle de telle façon qu'ils étaient même très mal à l'aise dans leur propre société dans leur dans leur fief et se sentaient mal très mal à l'aise raison pour laquelle ces poètes se retient très souvent du monde pour pouvoir réfléchir et chercher la muse qui leur permettra de pouvoir de pouvoir bien sûr écrire ses poèmes et bien sûr Chateaubriand dira que c'est Madame de Stahel c'est Etienne c'est Nacour et c'est moi qui les premiers ont trouvé le langage qui nous a permis d'exprimer ce que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes mais à côté bien sûr de ces trois on peut également y ajouter Benjamin Constant avant bien sûr que la génération de Victor Hugo de Malarmé de Lamartine de Rimbaud de Paul Verlaine bien sûr Neuvienne avec le partage entre romantisme symbolisme et tout simplement Parnasse voilà ce qu'on peut dire par rapport à la fonction à la fonction lyrique donc si je récapitule un tout petit peu ce qu'on doit savoir c'est que la poésie on lui attribue généralement et surtout dans les sujets de dissertation ces quatre fonctions et que d'habitude on compare aujourd'hui nous savons avec les nouvelles règles les dissertations on nous donne trois parties d'habitude on nous donne une partie avec une fonction la deuxième fonction va venir peut-être un peu en antithèse par rapport à la première fonction et d'habitude on vous pose des questions est-ce que les deux fonctions peuvent aller ensemble ou est-ce qu'il n'y a pas une troisième fonction qui peut venir synthétiser les deux autres fonctions donc on peut dire est-ce que la poésie est toujours engagée la poésie ne peut-elle pas être didactique ou est-ce que la fonction la plus importante de la poésie n'est pas la poésie esthétique mais retenons que les fonctions que l'on rencontre le plus souvent par rapport au sujet de dissertation des examens c'est la fonction engagée la fonction esthétique la fonction lyrique et la fonction bien sûr didactique par ordre et peut-être la fonction évasive que l'on retrouve peut-être rarement dans la poésie et pour ça donc c'est là où vous avez interpellé les diomistes leur disant si vous avez par exemple disons des citations par rapport à ces différentes fonctions vous pouvez bien sûr les envoyer et bien sûr j'en ai eu quelques-unes où bien sûr ils nous proposent par exemple il y a Victor Higo qui dit la poésie n'est pas un ornement c'est un instrument et là c'est très intéressant parce que il y a eu le comte de Lille toujours qui est parnassien à côté de Théophile de Gauthier le comte de Lille avait dit à Victor Higo que arrêtez de nous parler de vous votre poésie n'est que le jeu le jeu est égoïste vous dites je j'ai fait ceci j'ai fait cela parlez-nous de l'amour en général au lieu de nous parler de vous Victor Higo dans la réplique lui avait signifié que insensé qui croit que je ne suis pas toi ne sais-tu pas que quand je parle de moi je parle de toi en vérité je c'est toi donc une façon de dire que le jeu peut être lyrique peut parler de lui-même peut parler de ses sentiments peut parler de ses émotions mais par la même occasion où un ricochet peut également s'adresser à l'autre et l'autre étant ton homme donc c'est vous et vous c'est en réalité l'homme donc le jeu lyrique peut être un jeu humanitaire voilà ce que Victor avait dit alors comme il l'a dit la poésie n'est pas un ornement répondant au parnasse il ne s'agit pas de l'utiliser de faire de la poésie pour de la poésie il faut que la poésie soit et il dit elle est un instrument et d'habitude un instrument de lutte bien sûr contre disons pour lui la misère que le peuple français était en train de traverser quand il s'agissait de la gestion du pouvoir de Napoléon bien sûr le petit et là c'était une proposition de Saloubas Ramatoulaye Nying nous dit l'oeuvre d'art ne doit servir à aucune doctrine sous thème de désoir donc là il s'agit de la fonction esthétique ça veut dire que l'oeuvre d'art ne doit avoir aucune autre fonction à part la fonction du goût la fonction de la délectation le plaisir de lire et de l'écouter donc c'est une citation de Gustave Flauvert qui a été proposée par Ramatoulaye Nying il y a Salissard qui nous dit que Léopold Sédar Sénor disait notre noblesse naturelle est non et non de dominer notre peuple mais d'être son rythme et son coeur c'est effectivement la fonction d'engagement par exemple celui qui s'engage devient tout simplement un porte-parole de la société il devient celui qui parlera pour eux il devient le prophète celui qui est sargé d'un message et malheureusement un message qui ne sera pas compris par les hommes ou bien qui sera mal compris pour les hommes d'où bien sûr cette analogie que beaucoup de prophètes ont fait entre le prophète et le prophète aucun prophète sur terre n'a eu à vivre tranquille ils ont tous souffert souffert pourquoi ? parce que ces propos qu'ils tiennent des divinités sont mal compris par le commandé des mortels ce qui fait qu'ils ont été persécutés insultés on les a jetés des pierres on les a exilés et tout ça c'est plus tard après que les hommes comprendront ce qu'ils étaient en train de dire donc le prophète également devient le messie il devient le mage il devient celui qui défend défend bien sûr son peuple donc Fatou Diouf va proposer Dieu le veut dans les temps contraires chacun travaille et chacun sert malheur à qui dit à ses frères je retourne dans le désert malheur à qui prend ses sandales quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité et effectivement c'est Victor Hugo qui le dit dans éco sonore pour dire que personne aucun poète n'a le droit de fuir ou de se taire quand tout simplement un peuple est perturbé quand un peuple traverse une crise c'est comme un excellent sujet de dissertation cette année c'est de voir quel est par exemple le rôle du poète dans cette détresse qui a été causée par le coronavirus ou quel est le rôle de la littérature quand bien sûr un peuple le peuple sénégalais traverse bien sûr une crise donc honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle effectivement quand Rome brûle il n'est pas permis de chanter il faut s'engager et en philosophie c'est ce qu'on dit l'oiseau de Minerv ne prend son vol que la nuit à tomber il y a des choses qui précèdent le fait tout simplement de cogiter le fait de réfléchir et de penser à des jolies choses parfois il faut intervenir directement ou bien il faut que les besoins primordiaux soient déjà satisfaits avant que l'esprit humain ne se mette à déambuler la poésie n'a pas d'autre but qu'elle même ça nous avons le parnasse c'est à dire la fonction esthétique ça c'était bien sûr c'est toujours sale ou basse le poète est celui qui trouve l'idée en forgeant le verre là c'est la fonction également esthétique là c'est Nefatoubas ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière la justice et la dignité à tous les hommes ainsi la poésie n'aura pas chanté en vain ça veut dire la poésie ne doit pas chanter en vain le chant de la poésie doit être un chant utile et c'est en vérité ce que David Diop dira un chant qui doit tout simplement nous permettre de casser ou en tout cas de brûler les tempans de ceux qui ne veulent pas nous écouter ça veut dire que la poésie doit servir à revendiquer même si on ne nous écoute pas on forcera les autres à nous écouter parce que c'est ce à quoi doit servir la poésie à Wacham dit Agrippa d'Aubigné dans les tragiques je veux montrer mes semblables auxquels la France se consomme donc là c'est effectivement l'engagement pourquoi est-ce que les gens devraient rester inerte alors qu'il y a des autres qui se battent pour eux il s'agit d'un appel à l'engagement le temps n'est plus où j'écoutais mon âme se plaindre et soupir comme une faible femme il est temps d'agir donc ne plus se contenter d'un lyrisme tout simplement personnel ne plus tout simplement parler de lui-même et pleurer par rapport à ses malheurs mais il est temps également de s'engager dans des luttes salut djom je cherche pour mon peuple non des cœurs de date mais des cœurs d'hommes et gardez-vous de croiser les bras en l'attitude stérile d'un spectateur car la vie n'est pas un spectacle car on nous qui crie n'est pas un homme qui danse et c'est MSSZ également bien sûr c'est la fonction engagée si d'ici c'est la mission de la poésie est de suivre l'attente des institutions et de la presse et de se faire peuple et de devenir populaire comme la religion la raison et la philosophie Alphonse de Lamartine même chose engagement Madame Cazias fait tout ça ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse dans le cachot du désespoir et mes césaires bien sûr d'un cahier d'un retour au pays natal donc Aladji Tcham dira toujours pour l'engagement Kafka dira si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne à quoi bon le lire donc fonction didactique mais également fonction engagée honte à qui peut chanter pendant qu'on brûle s'il n'a l'âme le coeur et la voix de Néron l'engagement je ne suis rien et je le sais mais je compose mon rien avec le petit morceau de tout donc il s'agit en réalité de la fonction lyrique et peut-être de la fonction esthétique enfin pour terminer Ramatoula revient bon malheureusement cette fois-ci il a généralisé parce qu'il a dit qu'il a dit écrire un roman un poème un essai critique c'est la même chose écrire c'est pour poser une question là il s'agit de la fonction générale de la littérature donc voilà monsieur Tcham et monsieur Djouz avant de finir oui donc il y a une belle citation aussi de Saint-Expérite l'art pour l'art est bon mais si l'art aussi participe au développement c'est encore meilleur oui l'art pour tout aussi revenir si vous avez des recommandations de n'est-ce pas au programme par rapport aux différentes fonctions également là aussi c'est une belle horaire aussi de pouvoir guider oui effectivement effectivement donc quand il s'agit de la fonction engagée on en a une panoplie donc lire par exemple le champ d'ombre de Léopold Cédar Léopold Pigment de Léon Gautran Damas Cahier de retour au pays natal c'est important lire disons toujours concernant bien sûr l'engagement les contemplations de Victor Hugo les châtiments de Victor Hugo lire également disons en ce qui concerne les classiques bien sûr les fables de La Fontaine il y a également les multiples comédies de Jean de La Fontaine qu'on peut citer l'école des femmes les femmes savantes l'avare le bourgeois gentilhomme le médecin malgré lui ainsi de suite il y a des multitude bien sûr de bon concernant le romantisme le surréalisme oui épigramme de Guillaume Apollinaire concernant toujours l'engagement il y a bien sûr coup de pilon de David Diop de David Diop donc en ce qui concerne par exemple l'esthétique on peut lire bien sûr les oeuvres bien sûr qu'on n'étudie pas très souvent sincèrement donc mais des extraits bien sûr de leur oeuvre de disons le comte de Lille le comte de Lille Théophile de Gautier également Théodore de Banville et oui Théodore de Banville pour ne citer que ça bon concernant la fonction lyrique c'est l'ensemble par exemple des romantiques Atalia de Chateaubriand Redé de Chateaubriand disons de l'Allemagne de Madame de Stahel les contemplations de Victor Hugo oui Écosonore également oui les fleurs du mal bon les fleurs du mal oui de Charles Baudelaire bien sûr plus ou moins c'est lyrique mais cette fonction disons ce livre symbolise particulièrement bien sûr le courant symboliste c'est même le début du symbolisme particulièrement avec l'ouverture même du recueil avec le poème Bénédiction donc à part Bénédiction l'albatros donc c'est c'est ça voilà dans dans la dans la généralité en tout cas ce que je peux dire pour conclure le tout c'est que la poésie ça revient très souvent en dissertation et quand ça revient en dissertation l'élève a intérêt à apprendre quelles sont les fonctions qui sont assignées à la poésie et je veux surtout insister sur la fonction engagée qui revient toujours d'habitude la fonction engagée est opposée à la fonction esthétique ou est opposée à la fonction lyrique d'habitude maintenant qu'est-ce qu'on leur demande toujours en synthèse est-ce que une poésie ne peut pas être lyrique tout en étant engagée comme troisième partie et là c'est oui une poésie peut être lyrique et être engagée et je peux par exemple si je n'utilise pas la poésie mais que j'utilise un roman si je prends le roman de Maria Maba une six longue lettre je peux considérer comme étant tout simplement une oeuvre lyrique lyrique pourquoi ? parce que il s'agit d'un d'un écrivain qui parle de lui-même de sa propre vie et de la vie de son ami nous savons que Rama Toulaye dans son livre parle de la vie de Aïssatou et de la vie de Rama Toulaye et en vérité dans l'oeuvre ce n'est même pas Maria Maba qui parle c'est Rama Toulaye qui parle et qui adresse une lettre personnelle privée à Aïssatou donc on peut dire que c'est lyrique parce qu'il parle de ce qu'il ressent de ses sentiments et des événements qu'il a eu à vivre même s'il ne s'agit pas de poésie et pourtant quand toi moi et l'autre nous lisons une si longue lettre nous nous sentons obligatoirement concernés pourquoi ? parce que si nous ne sommes pas d'une famille polygame ce qui est rare si nous ne sommes pas d'une famille polygame nous sommes nous-mêmes des polygames très souvent il y a plusieurs thèmes qui sont développés dans le livre et qui nous concernent directement problème d'éducation avec les enfants le problème bien sûr des enfants qui sont mal éduqués des enfants qui fument des enfants qui ont des problèmes avec leurs professeurs des enfants qui tombent enceintes des enfants qui ont des accidents dans les rues de la ville tout ça nous l'avons vécu et quand nous ouvrons le livre nous savons que nous sommes en train de lire des confidences entre Ramatoulaye et Aïssa tout ça ne nous concerne pas mais nous de par notre curiosité nous fouillons et nous découvrons malheureusement nous découvrons en même temps nos tares nous-mêmes donc en vérité une fonction lyrique peut être une fonction qui peut engager les autres et c'est ce que Victor Higo a voulu également dire au compte de l'île et dès lors que la fonction lyrique engage les autres alors en vérité la fonction lyrique peut être une fonction engagée et Victor l'a montré il s'est tellement engagé contre la politique qu'il a été obligé de s'exiler bien sûr au Moyen-Orient d'où il est revenu avec bien sûr une autre oeuvre totalement exotique orientale une oeuvre dans laquelle déjà il fait un poème extraordinaire sur les derniers moments de la vie du prophète Mohamed et salut sur lui donc c'est ce qu'on appelle la poésie exotique exotique oui il y a d'autres questions c'est bon les électeurs sont encore à réagir donc ils le feront certainement dans d'autres numéros voilà voilà donc ça bon ça bon voilà donc professeur donc une fois terminé maintenant je crois que on pourrait encore tout simplement revenir à vous remercier n'est-ce pas à vous remercier n'est-ce pas de l'effort que vous avez fait n'est-ce pas pour présenter beaucoup de choses à nos élèves n'est-ce pas parce qu'il n'est pas facile il n'est pas facile de pouvoir exposer dans dans ces conditions aussi il faut le reconnaître mais vraiment je crois que ce que vous avez fait est vraiment à saluer nous cesserons de vous remercier professeur tu peux reprendre oui oui bon c'est ça monsieur Diouf disons qu'on essaie on essaie effectivement c'est c'est un peu difficile dans des conditions comme ça moi ce que je dis d'habitude par rapport à ces cours c'est quand je n'ai pas des élèves devant moi qui peuvent me booster poser des questions ou à travers des yeux où je peux voir est-ce que ce que j'explique est compris ou non c'est ça ce que je dis ce qui manque dans ces cours c'est l'interaction et je l'ai déjà dit la dernière fois les gens ne parlent plus d'enseignement tout simplement ils parlent d'enseignement apprentissage effectivement le prof il donne des cours mais il reçoit également des cours bien sûr avec ses de ses élèves bon c'est ce qui manque mais on va se débrouiller pour ça on va essayer d'apporter le minimum nécessaire et peut-être le reste les autres collègues quand incha'Allah tout va redémarrer les autres collègues vont compléter voilà c'est ça M.Dieu voilà merci M.Dieu mon doyen M.Dieu donc c'est un plaisir d'être ici encore une fois et donc comme vous l'avez dit nous essayons de donner ce que nous pouvons pour essayer d'aider nos petits frères élèves qui sont là sur le terminal de 3ème et au CM2 aussi donc ce ne sont pas que les élèves du terminal qui sont concernés et donc nous allons à chaque fois essayer d'apporter ce que nous pouvons pour les aider et M.Dieu l'a bien précisé l'interaction la chaleur de la classe nous manque donc il n'est pas facile d'exposer devant un écran pour parler à des élèves invisibles des élèves que tu ne connais pas même parce que moi je ne sers pas à Jofior donc je ne connais même pas les gens avec qui je m'adresse donc c'est un peu difficile mais bon nous sommes de Jofior donc il y a une redevabilité envers cet endroit-là qui nous a vu naître qui nous a tout offert jusqu'à aujourd'hui donc nous sommes obligés si nous sommes appelés à venir ici même plus que ça donc dans la mesure de nos compétences faire ce que nous pouvons pour la commune de Jofior pour la communauté parce que ce n'est pas Jofior tout simplement à travers les réseaux sociaux d'autres élèves d'autres localités peuvent profiter de ce que nous sommes en train de faire ici j'en profite pour lancer un appel à mes collègues d'histoire et de géographie je ne voudrais pas monopoliser la chose j'ai contacté certains parmi eux et j'attends réponse j'aurais voulu que d'autres collègues d'histoire et de géographie passent ici d'autres jours pour aussi apporter ce qu'ils peuvent parce que la connaissance le savoir ce n'est pas l'apanage d'une seule personne donc je sais qu'il y a des collègues qui sont là qui sont très pertinents qui sont très calés en la matière et qui peuvent aussi s'ils nous contactent donc vous pouvez contacter monsieur Tcham c'est lui qui coordonne la chose il vous donnera un programme pour que vous puissiez venir également participer à cette émission donc merci à tout le monde merci donc monsieur sur ce également je l'ai dit dès les premières émissions une fois que nous ne venons pas vers quelqu'un parce qu'on ne sait pas qui est qui est là qui est là et qui n'est pas là donc si toutefois nous ne venons pas vers vous vous pouvez venir pour nous toujours dans le seul but de pouvoir aider les enfants n'est-ce pas on a juste aimé l'idée mais ça appartient à tout le monde donc chacun essaie de venir pour contribuer afin de pouvoir relever n'est-ce pas le niveau des enfants c'est tout juste dans ce cadre donc ça n'appartient à personne mais ça appartient à tout le monde ok merci je crois qu'effectivement disons du CI jusqu'en terminal vraiment on a besoin de gens donc je me dis que si vous êtes là parce que malheureusement les choses se sont passées de telle façon que il y a beaucoup beaucoup de nos collègues qui sont restés confinés dans leur lieu de travail dans leur localité de travail mais il y en a peut-être qui ont échappé ou bien qui ont anticipé comme M. Diouf et qui sont là donc si vraiment ça vous intéresse d'apporter quelque chose à la jeunesse de notre cher Diopior alors M. Tiam est là vous avez son numéro qui a été écrit tout à l'heure au tableau il faut le contacter et vous serez bien sûr le bienvenu n'est-ce pas merci merci à tout le monde voilà et au revoir est-ce qu'il y a quelqu'un dedans déjà merci allez au revoir c'est bien merci à tout le monde